Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Mathieu 7, Shirley, Tidorellas, pour présenter la page internationale, à Jacques Maël pour le Grand Journal, Joannelle François, Adapha Etienne et Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, aux années 102.3FM à Jacques Maël, nos irans au Mexique, une révolution dans un pays où le patriarcat est encore très actif, deux femmes sont qualifiées à un théâtre et sondage pour la prochaine élection présidentielle, voici un reportage assigné TV5 Monde. Dans un an, le charismatique au bras d'or ne sera plus le président du Mexique. Un bilan mitigé concernant les questions de sécurité, les inégalités socio-économiques ou la corruption, mais un changement notable peut être inscrit à son actif, la place des femmes dans le cercle politique. Dans cette société patriarcale, Andrés Manuel Lopez au bras d'or a imposé la parité dans son gouvernement. Et dans la foulée, le Parlement mexicain a assisté à un bouleversement, un élu sur deux est une femme. Résultat, pour la première fois, aucun homme en première ligne pour la course à la présidentielle. Deux candidates gagnantes de primaire, très serrées, deux caractères totalement opposés, mais un point commun, la revendication féminine dans le discours. Je veux un Mexique où le fait d'être une femme n'est pas un désavantage. J'ai comme objectif de devenir la première femme dans l'histoire du Mexique à conduire la destinée de la nation. Claudia Schenbaum, issue de la bourgeoisie intellectuelle de gauche, petite fille d'Européens juifs, physicienne, a été la première mère de Mexico. Le jour de son élection, Obrador était à ses côtés. Elle affirme qu'elle poursuivra la politique de son mentor. Nous avons toujours été du côté de la lutte sociale et nous ne nous en sommes jamais éloignés. Je suis une femme de résultats. Il y a des résultats concrets que nous avons obtenus dans la ville de Mexico. Les habitants d'ailleurs le reconnaissent. Claudia Schenbaum est pour l'heure en tête des sondages, mais son adversaire est un personnage politique hors normes. En dehors des codes en vigueur et difficilement classable politiquement. Oui, je suis un personnage étrange, mais je crois que les gens se moquent de savoir si vous êtes de gauche ou de droite. Soutenue par deux parties de gauche et un parti de droite, Chochitl Galvez, elle, vient de la province. Des parents indigènes, issus d'un milieu modeste, elle est devenue ingénieure et chef d'entreprise. Lundi dernier, à l'agence France Presse, elle résumait ainsi son programme. Ma règle d'or, pas de feignasse, pas d'escroc, pas d'enfoiré. Des mots à elle pour évoquer les problèmes endémiques dont souffre toujours le Mexique. La pauvreté, la corruption et la violence. Une chose est quasiment certaine, dans un an, une femme deviendra la locataire de cette maison blanche à Mexico, le palais présidentiel. Les Etats-Unis confirment la livraison d'obus à uranium approvri. Le 6 septembre, Washington a officiellement annoncé la prochaine fourniture de munitions à uranium approvri à Kiev. La France a aussi promis de l'aide à l'Ukraine. Voici un reportage assigné RT. Les Etats-Unis et l'Ukraine ont forgé un partenariat qui est plus solide que jamais et qui s'élargit du jour en jour. Nous continuerons à être aux côtés de l'Ukraine et nous annonçons aujourd'hui une nouvelle aide qui dépasse un milliard de dollars au nom de cet effort commun. Cet envoi comprendra également 31 chars à Brahms. L'uranium appauvri est beaucoup moins radioactif que l'uranium naturel. Mais ces particules peuvent persister longtemps dans l'environnement. Les opposants à l'utilisation de ces munitions, dont le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, affirment toutefois que l'ingestion ou la présence de poussière d'uranium appauvri présente des risques dangereux pour la santé, notamment de cancers et de malformations congénitales. Au même moment, le ministre français de la Défense a dévoilé un paquet d'aides en matériel, cette fois-ci des drones français. Exemple concret de l'engagement de la France au soutien de l'Ukraine avec Doler et son PDG. Plus de 150 drones sélectionnés par l'Ukraine, financés par la France et déjà en cours de livraison. C'est concret pour notre industrie et c'est... Nous restons toujours dans la guerre en Ukraine. Washington débloque une nouvelle aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine. Moscou affirme de son côté avoir abattu cinq drones ukrainiens sur son territoire. Voici un reportage à Sidi, Euro News. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé une nouvelle aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine. Cette somme doit aider à la reconstruction et au déminage des régions libérées de l'Est et du Sud du pays, mais aussi à soutenir la contre-offensive en cours. Le Pentagone s'engage également à livrer d'autres armes à Kiev, notamment des chars à Brahms et des munitions à uranium appauvri. Une arme controversée, mais nécessaire, selon le secrétaire d'État américain. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé de nouvelles frappes aériennes sur la ville portuaire ukrainienne d'Ismail sur le Danube et endommagé de nombreuses infrastructures, notamment les silos à céréales, et blessé une personne. De leur côté, les responsables russes affirment que cinq drones ont été abattus au-dessus de trois régions, dont une près de Moscou. Une personne aurait été blessée. Plus tard dans la journée de jeudi, un drone survolant la région de Volgograd aurait également été détruit par l'armée russe. Entre-temps, le président ukrainien a présenté aux forces armées son nouveau ministre de la Défense, Rustem Umerov. Parmi ses premières missions, les réformes de l'armée selon les normes de l'OTAN, l'élargissement des partenariats internationaux et la lutte contre la corruption. Un problème endémique qui a fait chuter son prédécesseur, Oleksii Reznikov. Non aux Irans, au Gabon. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Olegi Mgema, a nommé jeudi premier ministre de transition Raymond Mdaung Sima. Voici un reportage assigné Africa News. Voici le nouveau premier ministre du Gabon. Raymond Mdaung Sima a été choisi par le général Olegi Mgema pour former un gouvernement de transition après le coup d'état du 30 août. Cet économiste de 68 ans est un vif opposant à Ali Bongo, dont il a pourtant été le premier ministre de 2012 à 2014. Après avoir quitté ses fonctions, il s'est éloigné du pouvoir qu'il accusait régulièrement de mauvaise gouvernance. Il s'est par ailleurs présenté contre Ali Bongo aux présidentielles de 2016 et 2023. Donald Trump, l'ancien président américain, dans le collimateur de la justice américaine, ce France 24. Ça faisait le débat. Écoutons un extrait de l'émission. Pour parler des déboires judiciaires de Donald Trump, nous sommes avec Stephen Dreyfus, avocat, ancien procureur, ancien président de l'Union internationale des avocats. Stephen Dreyfus, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. L'ancien président américain a déjà plaidé non coupable dans cette affaire en Géorgie. Il n'était donc pas présent aujourd'hui au tribunal. Que signifie cette mise en accusation en Géorgie ? Que risque-t-il concrètement le président américain dans cette affaire ? Aujourd'hui, il y a eu une audience de procédures en Géorgie qui ne le concernait pas spécifiquement, lui, Donald Trump, mais à laquelle deux autres accusés ont demandé que leur dossier, que leur procès soit scindé des procès des autres, notamment de Donald Trump, et qui réclamait un procès immédiat. Selon la loi de Géorgie, ces demandes sont obligatoires pour la Cour, et donc la Cour a fixé un procès pour le 23 octobre en ce qui concerne les deux accusés qu'il avait demandés. En même temps, Donald Trump, comme d'autres accusés, ont fait des motions pour demander que leur affaire soit traitée bien plus tard. Donald Trump, comme vous le savez, souhaiterait que ce soit après les élections, alors que la Cour manifestement n'en a pas envie. Mais pour l'instant, la Cour n'a pas encore fixé de date de procès pour Donald Trump, mais il est évident que la stratégie du procureur fédéral spécial Smith, qui gère les procédures fédérales contre Trump à Washington, notamment qui relève du 6 janvier... C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production CD Headprod, réalisation Headprod, pour le camp de la radio évangélique aux années 102.3 FM à Jacques Maël, pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Il fait chaud à Boston, oui, 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Jacques Maël, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Record de température à Boston pour ce mois de septembre. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux années 102.3 FM à Jacques Maël. Passez un excellent jeudi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada